Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons peindre un format un peu plus petit, ça sera du 35 x 24 cm. Vous pouvez voir la photo en haut à droite de votre écran. C'est de la peinture à l'huile hydrosoluble sur une toile en coton. La vidéo est entièrement commentée. Si cela vous plaît, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez vous abonner et mettre un commentaire. Et actionnez la petite cloche. Voilà, je vous souhaite une bonne peinture, à tout de suite. Avec un pinceau d'un pouce, de chaque côté du pinceau on va prendre du rouge anizarine, mais on en prend très peu. Voilà, on en met de chaque côté du pinceau, et on va en mettre un petit peu dans plusieurs parties de la toile. Donc, la toile auparavant, je l'ai enduite d'un mélange de blanc, de titane et d'huile de lin, environ à peu près à égale quantité, que j'ai bien mélangé. Et j'ai passé une très légère couche d'huile de ce mélange sur la toile. Et donc, on commence à mettre de la couleur rouge, comme ça, à plusieurs endroits. Plutôt en faisant des croisillons, mais pas partout, on va en mettre à plusieurs endroits, comme ça. On va en mettre ici au milieu, c'est le fond, ça sera le fond du ciel. Ici, il y aura des collines, des neiges. Voilà, on va en mettre aussi un petit peu de ce côté-là. On récupère un petit peu le rouge, ici. Un petit peu plus foncé que le reste. Ce qui n'est pas grave. On peut même un tout petit peu en reprendre. Simplement, ici. Et un petit peu ici. Voilà. Dans un premier temps, on s'arrête là. Ensuite, avec un autre pinceau, je garde le pinceau rouge sale pour le moment. Je vais utiliser un deuxième pinceau. On pourrait le nettoyer, et puis reutiliser le même. Je vais prendre du gris de peine, ici. Un petit peu du gris de peine. Je tapote avec un petit peu de bleu. De phtalo. Voilà. Un petit peu de bleu de phtalo. Avec du gris de peine. Pas beaucoup de bleu. Plus de gris que de bleu. Voilà. On voit que ça fait un petit peu trop bleu. Enfin, moi, je préfère que ça soit un petit peu moins bleu. Même si, il faut quand même pas que ça soit trop gris ou bleu. Je rajoute un tout petit peu de gris. Voilà. Et, donc, ici, on va mettre du bleu. Je rajoute encore un petit peu de gris. Pour moi, c'est un peu trop bleu. Voilà. Là, j'aime mieux. Et, les endroits où il s'est resté blanc, dans le ciel, on rajoute du bleu. Un petit peu partout. Là, il y a du blanc. Là où il y a du blanc, on met du bleu. Et, ici, on va mettre juste un tout petit peu de bleu, ici. Et, un petit peu ici. Là où il y a du blanc. Et, on va faire un peu où il y aura de la colline. On va délimiter la colline, en fait. Donc, la colline, elle sera à peu près ici. Maintenant, avec le pinceau qu'on a nettoyé. Moi, j'ai utilisé le pinceau avec lequel j'ai fait le rouge. Je l'ai bien nettoyé. Bien essuyé. On va mélanger. Alors, on va mélanger en commençant par le bleu. Donc, à fur et à mesure qu'on mélange, on essuie le pinceau. Et, on fait comme ça, plutôt en longueur, plutôt que des croisillons. Là, on va plutôt faire en longueur pour que le ciel soit plutôt étalé. Donc, on commence par le bleu. Voilà. On essuie à chaque fois, pour enlever l'excédent de bleu. Et, on commence après à aller légèrement vers le rouge. Une fois que le bleu est suffisamment étalé, on commence à aller légèrement vers le rouge. Et, on continue d'essuyer à fur et à mesure qu'on mélange. Et, on mélange de plus en plus vers le rouge, sans trop forcer sur le rouge, parce que sinon, le bleu et le rouge vont trop se mélanger entre eux. Et, ça va faire une couleur pas terrible. Voilà. Encore un peu ici. Et, on mélange complètement ensuite. Voilà. On va faire le bas maintenant. Là, c'est pareil, on mélange légèrement le bleu. Et, on passe une dernière couche partout. Donc, avec du grid pen, un tout petit peu de bleu, peut-être un petit peu de blanc. Donc, avec ce pinceau-là, on va commencer les montagnes un tout petit peu au-dessus de la moitié de la toile. Et, ici. Très légèrement. Qui descend. On va monter un petit peu, de façon à ce que ce ne soit pas uniforme. Et, c'est tout. Juste comme ça. Et, une frappe qu'on coupe légèrement comme ça, vers le bas, une fois qu'on a tapoté. de façon à adoucir la montagne. Les couleurs vers le bas. De façon à ce que les couleurs ne soient pas arrêtées brutes. Mais, qu'ils soient atténuées. De façon à ce que la montagne, qui va sera juste un petit peu à l'avant-plan, on voit la différence entre les deux montagnes. Qui est comme une sorte de brume ou de brouillard entre les deux. On va faire une deuxième montagne, juste à côté. On va prendre du bruit, toujours du gris de peine et un petit peu de bleu. Et, on va mettre un tout petit peu moins de blanc. De façon à ce que la montagne soit un petit peu plus foncée. Donc, en partant d'ici, on vérifie tout de suite si le sombre est plus important. Ce qui est le cas. Donc, si le sombre n'était pas différent, on aurait remis un peu de bleu et un peu de gris de peine. Et, en voyant que c'est bon, on peut continuer. On va aller dans ce sens-là. On va monter un petit peu. Comme ça. Et, on va finir ici. Comme ça. Donc, on continue. On fait en sorte que le petit brouillard qu'on parlait tout à l'heure reste visible. Donc, on va légèrement monter, mais pas trop. Une fois qu'on a fait ça, il paraît que tout à l'heure, on adoucit un petit peu en allant vers le bas. Comme ça. Tout simplement. Et on peut même faire des représentations de sapin très lointain en étirant la peinture légèrement vers le haut. Verticalement. Et vous verrez des petits sapins apparaître. On essuie un peu le pinceau avec un chiffon sans trop le nettoyer ou sans le nettoyer avant. Mais on l'essuie simplement. Et on tapote un petit peu vers le fond de la montagne. Comme ça. Pour atténuer un peu plus la peinture. Avec un pinceau toujours le même pinceau que j'ai nettoyé, je vais prendre du blanc du blanc de titane tout simple que je mets sur le pinceau ici de chaque côté. Et je vais commencer à faire une vallée au fond du tableau. Ici, on va faire une petite vallée lointaine de neige qu'on va simplement faire partir comme ça. On ne va pas faire toute la toile. On va s'arrêter ici. On va reprendre du blanc. Juste pour faire une petite ombre au niveau de cette vallée blanche, on va faire une petite ombre ici, à peu près ici. On va taper tout comme ça. Simplement ça. Et on reprend le pinceau blanc. Voilà, simplement. Donc, avec ce pinceau-là, toujours, on prend du bleu un peu plus de gris de pinceau-là. et une touche, une petite touche de rouge à lizarine. On tapote. Et on va faire une première couleur de base des collines. Donc là, c'est simplement du sombre, un petit peu sombre, avant de poser la neige. Et ça nous fera les couleurs et la forme de base des collines. Donc, on va commencer ici. La colline va descendre ici. Comme ça, légèrement. On garde un petit peu le rouge qu'on voit ici. Et on forme la colline qui descend. On essaie de faire une forme à peu près. Voilà, simplement ça. Avant de faire de ce côté-là, on va finir la neige et puis l'herbage de ce côté-là. Parce qu'en cas, cette colline-là va passer par-dessus. Donc, il faut finir la colline qui est derrière. Avant de faire la colline qui est plus en avant. Donc, on va prendre un pinceau éventail et on va prendre de la terre d'ombre naturelle avec un petit peu de gris de peine de façon à l'assombrir un petit peu plus. On pourrait aussi vous prendre un peu de noir. J'ai mis du noir ici à côté. Je ne sais pas si je vais m'en servir. Je préfère le gris de peine en fait que le noir. Donc, on prend le pinceau vers le haut. Comme ça, on le pose et on le remonte légèrement vers le haut. Comme ça. On peut le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Comme ça. Pour l'instant, on va aller jusqu'à là. Simplement. Et on va suivre la descente de la pente. Ici, on va en faire une ici. Et ici, on va continuer comme ça. On va tourner un peu le pinceau. Et on va continuer ici pour descendre. On comble un petit peu. Et ici, on va continuer un petit peu pour aller au bout de la plaine. Au bout de la colline. Ici, il va y avoir des petites branches qui vont monter un peu plus haut. Donc, ce qu'on peut faire, juste simplement les amorcer. Voilà. Simplement ça. Les amorcer. Je vais prendre un deuxième pinceau éventail. Je vais mettre du blanc. Une toute petite goutte de rouge dedans. Alors attention, le rouge avec du blanc, le rouge alietarine est très très fort. Il faut vraiment mettre une toute petite pointe. Histoire de que ça fasse un tout petit peu rosé. Et on va mettre de la neige ici. On tourne. S'il y a un peu d'ombre, c'est pas grave. Si vous prenez un peu de marron, c'est pas grave. On reprend souvent de la couleur. Ici, on monte. Comme ça, on tourne. de la couleur blanche. On essaye de garder des ombres. On reprend le pinceau bleu et on va faire la dune. La dune va partir d'ici. un tout petit peu plus haut peut-être d'ici. On tapote. On descend. Et là, il y aura une deuxième dune qui va arriver ici. Comme ça. on va là. Elle va se terminer en douceur. on va aller un petit peu plus loin. Donc, on comble. On va mettre un tout petit peu de rouge ici. Attention avec le rouge. On a vite fait d'en mettre trop. Mais là, ce n'est pas grave. C'est la couche de fond. Je préfère qu'il y ait un peu de rouge pour séparer un petit peu le fond des deux collines. Vu que les deux collines d'ici, c'est le premier plan, sont plus foncées. Le fond de la colline est plus foncé que le fond qu'on a fait tout à l'heure de la colline qui est un peu plus loin. On reprend le pinceau éventail avec lequel on a fait les herbages ici. on tape en remontant légèrement. Comme ça. Attention de ne pas dépasser par contre. Ici, on fait attention. Pour l'instant, on s'arrête là. Ensuite, on descend. On part de là. on reprend le pinceau éventail comme tout à l'heure. le même qu'on a fait le blanc ici. On va reprendre du blanc et une petite pointe de rouge comme tout à l'heure. Très peu. Et on va mettre de la neige ici. Alors ici, je vais descendre un petit peu trop profond, trop loin. Donc, on va essayer d'arranger ça. ce qui est important ici, c'est plutôt la première colline qui est derrière. On enlève, on enlève le... on avait été trop loin, trop profond dans l'herbage là. Et donc, on va atténuer la profondeur de l'herbage. on va en enlever. Là, on va refaire. Il y aura une deuxième qui va partir. Plutôt plus bas, on va essayer de plus bas. Et donc, là, je vais faire la colline ici. Là. Pour l'instant, je fais juste la délimitation. Voilà. on part de là. On part d'un petit peu plus bas de la délimitation. On essaye de suivre la pente de la colline comme ça. On prend du blanc avec le pinceau et l'entaille. Un petit peu de rouge comme d'habitude. Très, très, très léger. Et on commence à passer les blancs un peu sur... En laissant un peu d'ombre. on mette un peu plus de blanc ici. Comme ça. On n'hésite pas à mettre beaucoup de blanc sur... sur le pinceau. Et on a... On uniformise un petit peu. Voilà. Maintenant, on va prendre un petit pinceau. liner pour faire des... des arbres. On met des... des arbres sans feuilles. Des arbres qui ont perdu leurs feuilles. On va prendre du diluant à peinture. On va mettre du diluant à peinture sur le pinceau. Moi, c'est un diluant pour peinture à l'huile hydrosoluble. Avec le diluant à peinture, on prend un peu de marron et de gris de façon à ce que ça fasse très liquide. Du gris de peine, du gris de peine, du marron, peut-être un petit peu noir, pourquoi pas. On met un peu de diluant et vous voyez, ça fait une consistance très fluide. On fait une pointe avec le pinceau. Voilà. Une pointe et on commence à faire des arbres. on va faire des arbres qui montent légèrement jusqu'ici à peu près. On peut partir du bas comme ça. Il faut prendre souvent, par contre, de la peinture parce que la peinture se détache du pinceau. On appuie un petit peu et à fur et à mesure qu'on monte on appuie de moins en moins. On fait des petites branchettes comme ça. En bas. On en fait quelques-unes un petit peu plus hautes. Et on va en faire un deuxième arbre un peu plus ici. Par contre, on va partir de là. Alors là, on va appuyer un petit peu plus fort au départ. Et on va monter. On va monter un peu plus haut. On reprend le pinceau comme ça. On part vers le bas et on monte vers le haut en appuyant de moins en moins fort. On peut en faire une qui part du même endroit. Et on continue à faire des branches. On n'hésite pas à en faire beaucoup. On en fait des petites. Voilà. Pour l'instant, on va s'arrêter là. On va juste en faire une un peu plus grosse. Ici. Rien ne nous empêche de faire quelques petites. branchettes. Toujours de la même façon en partant vers le bas. Et on va continuer à faire des arbres de ce côté-là. Alors, on va faire des arbres ici avec le même pinceau. On va commencer ici. On part du bas. On met le pinceau pas comme ça, bien sûr. Plus parallèle à la toile. On part du bas. On appuie un peu plus fort au départ. Et on appuie de moins en moins fort à l'arrivée. On évite de faire des traits droits. On essaie de faire des harmonies naturelles des branches quitte à tourner un peu le pinceau sur lui-même de temps en temps pour faire des différences de direction. Alors, on n'hésite pas à en faire pas mal des petites branchettes. Ça prend un peu de temps. on va faire un arbre plus important ici, de même genre que cela mais en plus gros. Plus à l'avant-plan. On va prendre pour débuter un pinceau en langue de chat. Donc, cet arbre-là, il va partir d'ici. Il va monter comme ça et on va essayer de le faire venir un peu légèrement penché vers l'intérieur. On va monter jusqu'en haut. On va continuer ici. On va faire partir là. On va le faire partir sur le côté. Et là, on va changer de direction. Voilà. On va en faire un autre. On va faire partir d'ici. ce qu'on va faire aller par là. Les branches à la fin. On les finira avec le petit pinceau. Celui-là, par contre, il sort de la toile. Voilà les trois branches principales. On va fignoler un petit peu. Là, on a grandi un petit peu. Et puis, maintenant, on va prendre le pinceau plus fin de tout à l'heure. Pouf ! Continuez. Les branches et donc, avec le pinceau, on finalise le tronc d'arbre avec des petites branchettes. Alors là, j'ai appuyé un petit peu fort au départ, mais c'est pas grave. On peut rattraper. Il ne faut pas hésiter à remettre de la peinture et du diluant. on va partir par là. On va partir de la peinture. On continue. C'est assez long à faire les petites branches comme ça. Mais il faut le faire. Les petites branches qu'on a fait tout à l'heure un peu plus grosses avec le gros pinceau, on les finalise avec celui-là. Donc on prend le pinceau comme ça, verticalement, presque parallèle à la toile et on monte sans appuyer trop fort, surtout à la fin. Plus on est à la fin de la branche et plus on laisse partir le pinceau sans appuyer. On appuie un petit peu au départ en fonction de la taille de la branche. On va faire des petites branches en dessous maintenant, ici. On va en faire quelques de la branche qui partent de sol. Pareil ici. et puis on va en faire une ici qui est un peu plus importante, un tout petit peu plus importante. Quelques bradilles. Avec le pinceau de chaque qu'on a utilisé tout à l'heure, on va reprendre un peu de blanc maintenant, un tout petit peu de rouge comme d'habitude et on va mettre un tout petit peu de neige, un petit peu de neige sur quelques branches de l'arbre avec le pinceau comme ça. et on va après harmoniser et avec le pinceau, on va juste étirer un petit peu la neige et on va prendre un peu de neige par-dessus qui a tendance à monter sur l'arbre avec un petit pinceau comme ça un peu biseauté pour finir. On va juste mettre quelques petites broussailles par contre. Ce qu'on va faire juste pour mettre les broussailles, on va mettre une petite goutte d'huile de lin pour mélanger la peinture de façon à ce que ça colle un petit peu plus. Voilà, la vidéo est terminée. Si cela vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime. vous pouvez aussi vous abonner et mettre un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne peinture et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye !